C'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F1 2001, mais la version eSport que vous allez voir est quand même plutôt sympa, et je vous laisse un tout petit peu de musique pour le début. Allez, donc c'est parti, on se retrouve dans le menu principal pour la course immédiate, donc le mode course rapide, vous l'aurez compris. On a un mode joueur solo classique, un mode multijoueur, un mode option que nous allons voir tout de suite. On peut régler les options du son, les effets, les commentaires, le mode stéréo. On peut faire les cadrages de l'écran, pour l'instant on va le laisser par défaut, c'est très bien. Les incrustations, on peut choisir d'avoir l'affichage de l'écran, les panneaux FIA, le format d'écran en mode 16.9 normal, on va le laisser en normal. La carte du circuit, en partiel avec ou sans, on va le laisser sans pour le moment, et faire terminer. On a donc ensuite les incrustations, et terminé. Donc on va changer les langues, donc on va pouvoir choisir le français, donc on reste en français, mais on peut mettre en anglais ou en espagnol. On peut sauvegarder, évidemment enregistrer. Et au niveau des options manettes, voilà, tout simplement toutes les options qu'on a, donc accélérer, freiner, revoir avec triangle, marche à rien avec rond. Les boîtes de vitesse par contre, c'est L2 et R2, c'est un petit peu différent de d'habitude. Et enfin, on a la vue arrière et la caméra, R1 ou L1. Vous allez voir, c'est un jeu qui se situe à peu près dans la mouvance des F1 2001, F1 2002, F1 Challenge, mais le maniement est vraiment adapté pour la PSD, ce qui fait que les courses sont plutôt... enfin en tout cas, le maniement est assez spécial, vous allez voir. Donc on va faire directement une course joueur solo. On a un mode challenge, un mode palmarès, un mode grand prix, mais le mode grand prix est verrouillé. Donc pour pouvoir le déverrouiller, comme vous pouvez le voir ici, on doit atteindre au moins 60%, donc le bronze. C'est 5 challenges de base pour jouer en mode grand prix. Donc on va faire les challenges. On va commencer sur les bases, avec le départ. Donc on a un temps à faire sur cette partie-là, et si on est en mode simulation, on peut voir que les temps sont un petit peu différents. Et l'échec c'est à 13 secondes 2, là c'est à 13 secondes 2. Bon, on va faire en mode normal de toute façon pour débloquer rapidement. On a un petit mode démonstration. On va donc juste accélérer. On a réussi à 105%, donc vous voyez c'est assez facile pour le moment. Et en plus il lève les bras pour dire qu'il est content. Donc là c'est les bases de départ, donc 13 secondes 2. On va revenir en normal. Par contre ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc quitter l'épreuve. Et on va revenir en arrière, passer à l'épreuve numéro 2. Donc c'est un petit peu comme des permis. Un petit peu comme en tourisme. Donc là on a eu l'ordre, c'était assez facile. On va faire le freinage. On parlera évidemment après de tout ce qui est maniement, graphisme, son, etc. Quand on sera en mode course. Donc les bases du freinage, on va faire normal. Voilà, et il faut que je m'arrête pile. Voilà, donc là j'ai complètement échoué. Donc on va faire recommencer, oui. Et on va enlever la démonstration. C'est parti ! J'ai quand même échoué. On va recommencer. Et cette fois-ci on a réussi à 84%, ce qui est le bronze. Donc on pourrait faire recommencer. On va faire non. Et on va passer du coup au troisième mode. Avec maintenant les virages à passer. Donc chaque virage unique, la trajectoire est donc indispensable pour espérer aller vite. Ce challenge exige de vous progressivité et précision. Dans le coup de volant, passer aussi vite que possible. C'est parti ! Alors ce qui est un petit peu dommage déjà de vous avoir remarqué, c'est qu'on ne peut pas directement passer la saison suivante. On est obligé de revenir en arrière et de choisir la saison. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu une perte de temps, mais bon. Donc on va faire la chicane de Monza avec la rassure de Panis. Et voilà, on a échoué parce qu'on est sorti un petit peu de la piste. Donc on va faire recommencer. Donc on a fait un petit peu au-dessus du temps prévu, mais donc 85% c'est pas mal. Mais ça reste du bronze, c'est pas beaucoup. Donc on va faire recommencer. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on découvre une voiture différente. On va voir si les voitures ont un niveau ajustement vraiment changeant suivant la voiture choisie. Il va voir que dans les écrans de chargement qui sont assez succincts d'ailleurs, on a les voitures qui changent à chaque fois. Alors je précise qu'il peut y avoir quelques bugs dans le jeu, suite à la domination évidemment. C'est un jeu que je voulais faire il y a longtemps où j'ai vraiment eu du mal. On va faire en mode normal. Et encore on a la chicane à passer. La chicane de Spa, vous avez compris. C'est pas exceptionnel, mais bon ça suffit pour passer. Le but évidemment étant d'aller jusqu'au bout, on va après faire le mode week-end. On va passer du coup aux épingles. J'ai hâte de savoir quelle épingle ils ont décidé de faire pour cette course, pour ce challenge. Et on va être du coup à Adélaïde, je pense. J'ai imaginé que ce serait Adélaïde, mais c'était vraiment Adélaïde. Donc c'est parti. Bon bah là on s'est complètement loupé, donc on va faire recommencer. Ah 95%, c'est pas mal, on a l'argent. Du coup on va falloir commencer, mais en tout cas on a réussi plutôt haut la main ce challenge. Alors je ne sais pas évidemment si on peut gagner des choses. Le fait d'avoir tout en or par exemple dans l'étape 1. Donc là on a fait retour. Ils disent normalement qu'on fait à peu près 60% pour tout. Mais apparemment c'est bon. On a débloqué le mode grand prix. Et donc on a regardé saison fictive. Saison 2001, on a le challenge écurie et la suprématie. Donc on va faire le mode grand prix. Mais il faut voir par exemple qu'il faut avoir au moins 20% avant de pouvoir distributer une saison fictive. Et pour la saison 2001 il faut faire 30%. Ça veut dire qu'en gros il faut que dans le... Dans le permis, parce que j'appelle le permis le challenge, il faut qu'on ait un peu plus de... On a réussi un peu plus de trucs pour pouvoir y aller. On va le faire de toute façon après pour faire une saison. Enfin pour commencer juste la saison. On va faire un mode grand prix. Vous voyez, on ne voit pas la voiture sur les côtés. Je pense que c'est un bug. Et on le verra en jeu. Donc c'est pas trop grave. Donc on a tous les pilotes de la saison 2001, évidemment. Logique. Avec... Alors au niveau des choix, vous voyez, ils ont mis par exemple Frenzen et Proz. Donc on sait que c'est la fin de saison 2001. C'est à dire que Frenzen a débuté chez Jordan. Remplacé par Allez-y et inversement. Et là, allez-y, vous allez le retrouver chez Jordan. Donc on va prendre une voiture au hasard. Et on va faire un... Bah écoutez, on va prendre Frenzen chez Prost. Pourquoi pas. On va mettre le niveau moyen pour voir ce que ça donne. Distance 4 tours, pourquoi pas. Euh... Exige que vous ayez la suite de change 2 points. Vous voyez, par exemple, on n'a pas le... On n'a pas tout débloqué. D'ailleurs je pense que le jeu a... Le jeu a planté un petit peu, voilà. Du coup, on va revenir un peu en arrière. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. On va prendre du coup... Alors non, c'était... C'était Frenzen. Euh... Donc on va garder le mode normal, le mode moyen. Et vous voyez, donc on a le temps sec, ça c'est pareil. Il va falloir débloquer d'autres trucs. Et les dégâts, c'est que si on a réussi l'art de la course. Donc ça va vous obliger en fait à réussir les challenges. On va faire pour l'instant par défaut. Et puis on repassera sur un mode challenge pour essayer d'améliorer notre score. On va faire continuer. Et on a donc tous les circuits de la saison 2001. Nétamment Barcelone avec... Pas la chicane à la fin déjà. Avec ça, ça fait plaisir. Euh... Monaco, Montréal, Nürburgring, Manicourt, Silverstone. L'ancien Silverstone. Okanheim. L'ancien Okanheim encore. Ça, dernière année d'ailleurs. Il y aura l'ancien circuit d'Okanheim. Rengaroring. Sauf en corchant toujours avec l'ancienne chicane. Et j'ai l'impression que le jeu plante régulièrement. C'est un petit peu dommage. À chaque fois je suis obligé d'aller à la suite. Euh... Écoutez, c'était la seule façon de pouvoir y jouer. Donc on va essayer de faire vite. On va du coup prendre... Euh... Ce qu'on a dit. Dès qu'on allait prendre Frenzen. On va faire le mode moyen. On va prendre vite un circuit. On va prendre par exemple Spa-Francorchamps. Et on va lancer une course. Bienvenue sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Le Grand Prix de l'année dernière a été marqué par le superbe dépassement de Mika Akinen sur Michael Schumacher et Ricardo Zonta dans la montée vers les combes. Les pilotes disent souvent de ce circuit que c'est le plus beau circuit du monde grâce notamment au rédillon de l'eau rouge. Ce Grand Prix promet d'être extraordinaire. Voilà, donc on a droit à une petite... Une petite présentation du circuit avec Jean-Louis Moncet. Ça fait plaisir quand même de re-entendre sa voix en tout cas. Après qu'il ait disparu en fait de Formule 97. Alors, pour la suite. Donc on a les essais de la qualification de la course. On va faire des qualifications directement. Le soleil est au rendez-vous et il n'y a pas l'ombre d'un nuage à l'horizon pour cette séance de qualification. Il devrait continuer à faire bon pendant un moment. Je te conseille de faire ta première série dès que possible. Donc c'est parti. On nous l'entend dès le début. Du coup, la fleur fait gaffe à l'épingle. Voilà. On va essayer de prendre précautionnement. Et là, j'aime taire un petit peu. On va faire un petit tour tranquillement. Alors, ça talonne beaucoup. Il y a des hauteurs qui touchent le sol régulièrement. On a plusieurs vues. Donc on a vu derrière. On a un petit effet d'halo lumineux que vous pouvez voir à chaque fois. On a un petit peu intérieur avec un effet blourd aussi qui est assez présent. Et une vue pop-it qui, vous pouvez le voir quand même, plutôt réussie. Alors, vous savez déjà le faire depuis longtemps. Les pop-it réussis. Il faut voir les so-drink-casts pour les années 98. Il est arrivé pas mal. Et la vue qui, pour moi, est la plus sympa, sera toujours celle-là. J'ai quand même un peu l'impression de vitesse liée au fait qu'on voit un peu plus la voiture. Et regardez les mouvements du pilote sur le sol volant. C'est quand même plutôt réussi. Vous voyez, il fait tomber les rapports et les effets montés aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, j'ai l'impression que les sens sont tous les mêmes, par contre, entre les voitures. Bon, en 2001, on peut bien que ce soit un défaut. C'est encore assez répandu. C'est même assez rare d'ailleurs d'avoir des moteurs différents, des bruits différents sur le F1. Sur le jeu de F1. Même les jeux de F1 les plus récents. En tout cas, plus récents que celui-là. Alors, on est en mode normal. J'aurais pu mettre le mode simulation. On se confondre un peu après pour comprendre un peu la différence. On a fait un tour en 1.43 et je vais tirer tout droit. C'est pas grave. On va faire rentrer le stand. On va en profiter pour se regarder. Il est à 58 secondes de qualification. On peut voir le classement. Donc, je suis d'ailleurs... Voilà, ils ont bien calculé le fait qu'on était en Michelin, alors que certaines équipes étaient en Bridgestone. Et au-delà de 107%, c'est pris en compte. Vous voyez, 100%. On va faire suite. On va... Écoutez, on peut faire des réglages. On va regarder un petit peu le type de pneu. Voilà, on a plus le sec. Donc, c'est très succinct parce qu'on est en mode normal. En fait, on n'est pas en mode simulation. Je peux sortir des stands ou quitter la séance. On va quitter la séance. Et vous pouvez voir le meilleur temps. Donc, c'est Akylène qui a fait le meilleur temps. Et on est deuxième. Je vous rappelle que Freden avait fait un super corridor en 2001 déjà sur cette course. Même si ça ne leur aurait pas servi. Mais il avait fait une super qualification. Du coup, on répète un petit peu l'histoire. Même s'il ne partait pas deuxième. Je crois qu'il partait cinquième, sixième ou quatrième. Donc, c'est en boucle. On va faire du coup la course directement. Il fait déjà plus de 30 degrés et le Mercure devrait encore monter. Le temps est idéal pour un Grand Prix. Les spectateurs sont venus très nombreux ici comme d'habitude. Nous avons vraiment à faire à un public de connaisseurs. Akinem en pôle. Frenzen vient tout de suite après sur la grille. David Coulthard s'élancera après sa performance en séance de qualification, de la troisième place. Ralph Schumacher est quatrième sur la grille. Juan Pablo Montoya s'élancera après sa performance en séance de qualification de la cinquième place. Michael Schumacher l'accompagne en troisième ligne. Barichello a effectué une séance de qualification moyenne. Sa course s'annonce difficile puisqu'il partira de la septième place. On va pas tout faire au niveau de la séance de qualification quand même. Je vais baisser peut-être pas les commentaires mais peut-être un peu les effets parce que je trouve que c'est un petit peu fort. Voilà pour un petit peu moins de son. Les assistances, vous pouvez voir qu'on a pas d'assistance. On peut les activer ou les activer. On va faire continuer et c'est parti donc pour ce départ. 4 tours à faire sur ce qu'on peut. Il se pafe encore chaud. Je voudrais comprendre qu'on avait un très très mauvais départ. Par contre on s'en est bien sorti à la ressortie. Du coup on est en tête. Alors je rappelle qu'on est en mode normal. Ce sera pour voir un petit peu le niveau de l'IA. à ce niveau là. Vous aurez reconnu le spotter qui est aussi dans la Fun Challenge. En revanche les commentaires de Jean-Louis Monceux sont vraiment très intéressants. Ça, ça fait plaisir. On va faire un petit tour. Je me reçois qu'on fera la course jusqu'au bout. Je vais essayer de vous montrer un peu le maximum de choses. Alors déjà la première chose qui va vous paraître un petit peu bizarre au tout début. Si vous jouez à ce jeu pour la première fois. C'est au niveau de la sensibilité en fait. De la manière que ça tourne en fait. C'est très progressif. C'est à dire qu'il faut vraiment appuyer longtemps pour commencer à tourner. Donc c'est un peu une manière de contourner les problèmes. Bah d'utiliser la croix ou le joystick. C'est que souvent ce console c'est trop trop sensible. Bah là ils ont un petit peu contourné le problème. Mais oui quand même je peux tourner d'un coup. C'est pas forcément toujours facile. Mais une fois qu'on a bien dosé en fait le balancement de la voiture. Je suis sorti de la piste. Et on passe deuxième. On a un petit peu... Voilà on commence un peu à prendre l'habitude et on commence à s'amuser. Voilà j'ai fait une erreur. Alors comme on n'est pas en simulation les erreurs ne coûtent pas trop cher. C'est à dire que bon... Vous voyez je suis sorti de la piste. Là c'est pareil. Je pars pas instantanément en tête à queue. Enfin voilà la voiture reste assez stable. Y'a pas trop de soucis à ce niveau là. Attention à la chicane. Là c'est pareil normalement je vais sur les vibreurs. Montoya. Et on a touché Montoya. Bon c'est pas grave. On l'a dépassé. Et bah Ekelo qui fait le meilleur tour. Une 47. Et on reprend la lead sur ce tour là. Donc au niveau du maniement. Moi j'apprécie vraiment. Parce que franchement c'est... C'est très jouable. C'est pas... C'est assez progressif. Du coup ça permet d'être assez... Assez je dis bien. Pas complètement. Mais plutôt précis en tout cas. Dans cette trajectoire. Il faut vraiment pour le coup au début c'est pas évident. Après au niveau des graphismes. Alors certes vous pouvez le voir. C'est assez aliasé. Euh... Mais honnêtement le jeu est très très dans les standards de l'époque. Et même plutôt joli pour un jeu de 2001. Euh... Franchement si vous jouiez sur la minota par exemple. Vous mettiez les graphismes au maximum. Vous allez voir que ce jeu est magnifique. Et c'est là où je comprendrai jamais. Je l'ai déjà... Je l'ai déjà dit je crois pour F1 Challenge ou... Ou autre sur console. La version PC a été totalement délaissée. En fait on a des effets de lumière qu'on a pas du tout sur son PC. La version PC était super grise. Euh... Certes il y a du modding sur la version PC. Ce qui fait que le jeu est intéressant. Etc. Mais euh... Le jeu est beaucoup plus beau. Et on parle même pas de... Fin Challenge. On parle même pas de F1 2001 là. On parle pas de F1 2002. Donc euh... Je le trouve plutôt joli. Comme jeu. Les pneus sont sales. Fais attention. Et là il y a le spotter qui nous dit que les pneus sont sales. Il a raison. Du coup on a moins de grip. Alors ça s'en sent pas beaucoup ici. Parce qu'on en... On est pas en mode simulation. Quelque part dans la portion 2. Je vous propose à la limite contente euh... Après ce tour là euh... Un mode simulation pour essayer de voir la différence. Quitte à changer de circuit d'ailleurs. Et toujours cette animation quand il euh... L'enlève la visière du casque. D'ailleurs ça serait intéressant de voir si la visière se tâche vraiment euh... En direct. Si je reste comme ça. Bon là je suis... Je fais n'importe quoi en termes de trajectoire. Mais bon ça passe pour le moment. Alors j'attends... Je vais attendre un tout petit peu histoire de voir euh... Si la visière se salit. Parce que ça m'intrigue un peu cette histoire. Le fait qu'il la change à chaque fois. Est-ce qu'au bout d'un moment on commence à avoir la visière sale ? Je sais pas. Je sais que c'est le cas dans certains jeux. Notamment Formel 97. Et euh... Bah là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas j'ai pas l'impression que ça s'agisse beaucoup. Alors au niveau du volant vous pouvez voir. On a juste le régime moteur qui s'affiche. Mais on a pas d'informations dessus. Puisque les informations s'affichent en haut. Euh... D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu les choix. Au niveau des options d'affichage. Vous allez voir. On a le panneau FIA. Donc oui non là on l'a activé. Mais il y en a pas pour le moment. On peut enlever l'affichage entièrement. Si on veut ça c'est bien. La carte du circuit en mode partiel. Donc on voit une partie du circuit. Et en mode entier. On a le format d'écran en mode large ou en mode normal. On est en mode normal parce qu'on est en 4 tiers. Et la vitesse en miles par heure ou en kilomètre. Donc on va revenir en arrière. Euh... Les assistances on a dit qu'on les garder. Donc on peut faire continuer. Euh... Bon pour l'instant ça se passe super bien. J'ai vraiment pas de difficulté à dominer la course. Mais ils sont quand même pas super loin. C'est à dire que si je fais encore une petite erreur. Et bah je peux me retrouver deuxième ou troisième. Petit effet aussi de vibration quand on sort de la piste. Et quand on va sur un vibreur. Et le son est quand même bien rendu. Et vous voyez cet effet. Alors regardez rapidement dès que je vais masquer. Enfin que je vais réafficher le jeu. Euh... Les effets d'ombrage sur la colline. C'est quand même fort bien réussi. Ça donne un petit effet euh... Petit effet sympa. Et surtout ça donne l'impression que les... Les... Les arbres n'ont pas été rajoutés par dessus une texture en fait. C'est l'impression qu'ils sont bien ancrés. Et ça a son petit effet de style. Alors après je vous montrerai un petit peu la pluie. Ce que ça donne. Euh... Il va falloir que je fasse un petit mode challenge pour ça je pense. Pour euh... Changer le temps. Bon. On va faire start. On va faire euh... Attendez. Je vais essayer de rentrer au stand. Pour finir euh... Finir la portion. Et on va voir ce qu'il se passe quand on rentre au stand de manière euh... Manuelle. C'est décevant on va tenter de gagner la course. Pourquoi s'arrêter ? Mais on va quand même s'arrêter. Donc là c'est pas les arrêts au stand interactif. Donc là justement je ne veux rien faire. Alors est-ce qu'il va s'arrêter et repartir ? Ou est-ce qu'il va changer les gobs ? Ça reste intéressant. En tout cas la ligne des stands est super là. Tu es actuellement quatorzième. Octi est dix-septième. Tu es derrière toi. Voilà donc voilà l'arrêt en mode non interactif. C'est à dire que bah... Il fait mal à la petite cinématique. Il se passe rien. Je pense qu'en fait on doit appuyer sur des boutons un peu comme MQTE. En tout cas c'est très bien fait hein. On a tout le monde autour. Voilà. Puis l'effet de chaleur derrière la voiture je n'en ai pas trop parlé. Et l'effet de fumée à l'accélération. Jusque là c'est quand même plutôt réussi. Limiteur désactivé. Sortie des stands. Et la limiteur aussi désactive. Donc là euh... On est les vingt-deuxième. Je pense que c'est très difficile de remonter. Tu es en train de se faire remonter par Luciano. Geno Burti voilà. Qui normalement était chez Prost aussi. Alors sur le casque on a aussi un petit effet de reflet. Tu rattrapes! Le souvenir qui était super bien fait sur Montoya. Mais je crois que c'était sur la version 2002 qui était très beau. Il y a aussi la version Xbox qui est assez magnifique d'ailleurs. Non. Je suis au reçu de la puce. Bon. Bon allez Minardi évidemment. Alors c'est Raikonem qui va nous... Ohlala! Bon j'ai pas de dégâts donc il n'y a pas grand chose à faire. Regardez je pousse. Alors les chocs sont pas super bien faits. Vous allez comprendre pourquoi. Bah là vous l'avez vu déjà. C'est qu'on a plutôt tendance à amener la voiture dehors. Il n'y a pas trop euh... Il n'y a pas cet effet de lourdeur quand on tape une voiture. Ça veut dire qu'on tape quand même quelque chose qui fait 650 kg. On a l'impression qu'on peut les envoyer valser un peu facilement. C'est un léger défaut je trouve. On va essayer de la rattraper. On va finir la course tant pis. On a commencé on va la terminer. Evidemment j'aurais bien voulu voir une cinématique de victoire. Mais on va faire avec. En tout cas vous savez ce que ça donne maintenant le mode normal. En tout cas par défaut. Et on va essayer de dépasser à la chicane maintenant. Vous avez vu j'ai pu sortir la voiture comme je voulais sans problème. On va se mettre en marche arrière et on a terminé bon dernier. Bon écoutez c'est pas grave. On va faire quitter l'épreuve. On va faire quitter l'épreuve. J'espère que le jeu va pas planter. Parce que sinon je repars sur l'autre menu. Donc. On va revenir en arrière. Pour débloquer du coup on l'a dit. Les dégâts. Il faut le 2.1. Et 1.1 et 1.3. Donc on va essayer de repartir sur les challenges. Et j'adore cette musique. Vraiment on la trouve exceptionnelle. Pas exceptionnelle. Dithyrambique. 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 Certains ont compris l'allusion avec Benzaï. Ça dépasse longtemps. Non. On va repartir sur les challenges. Et on va faire les conditions météo. On est en train de les voir justement. Et donc on va faire la même chose. Mais sur un temps pluvieux. Et on va voir si le jeu gère vraiment des conditions de pluie. En termes de réalisme. Donc arrêt départ. Pareil on est sur Indianapolis. Alors je me suis pas mis en simulation encore. Attention hein. Il faut que je vous montre ça. Donc là on va prendre le banking. On a vu comme la voiture tape à la sortie. Je me sens qu'il y a un petit défaut quand même sur la suspension. Ils ont un petit peu exagéré à certains trucs. Il va falloir s'arrêter sur le finish. Oh là vous avez vu comme j'ai glissé ? Oh là là. On va recommencer. Et je pense que je suis en mode normal. Je suis en mode normal. J'ai même pas réussi à prendre... J'ai même pas réussi à démarrer sans planter. En tout cas c'est réaliste. Le départ était vraiment assez réaliste. C'est cool. La gestion de la pluie on l'a vu c'est quand même violent. Alors je sais pas quand je suis censé m'arrêter. Au moins j'ai réussi à m'arrêter et passer le cap des 73%. Donc on a réussi. J'ai fait un départ catastrophique. Vous l'avez vu. On va falloir commencer. On va passer à la suite. Mais c'était pas gagné. On va du coup passer à la partie virage. Donc la concentration doit être plus grande pour ne pas sauter de la piste. Vous devez négocier le chiffre de virage plus vite que possible en veillant à bien doser l'accélération. C'est là où j'ai un peu peur parce que doser avec la croix c'est quand même pas évident. Donc on va essayer de faire avec. On peut se mettre en mode simulation. Bon on va rester en normal pour le moment. Et on est avec une Jaguar. Et on est à... Voilà j'aime pour. Et voilà c'est l'échec. On va donc faire recommencer. Bon déjà je sais que je peux le prendre à fond celui-là. Sans vraiment trop de problèmes. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. Il faut voir qu'on a quand même les gommes... Les gommes intermédiaires. Je me suis planté exactement pareil quasiment. Magnifique. On va recommencer. Ah ouais donc en fait j'ai compris une fois qu'on a perdu le grip. On va tout droit à chaque fois. C'est un petit effet d'arrêt sur image d'ailleurs. Alors je pense qu'on a un score correct. 82% mais c'est pas mal. Bon voilà on a réussi. On va pouvoir passer à la suite. J'ai l'impression que pour les virages rapides ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est un peu plus difficile pour l'accélération. Donc on va faire normal à nouveau. Donc là on est à l'intard la gosse. En volant de la voiture de paréculo. Ca me semble... Ca me semble logique. Ca me semble cohérent. Et bah là on s'est complètement loupé. On est sorti totalement de la piste. Allez c'est parti on va retenter. On a lancé puisqu'on a bien vu qu'on s'est loupé. Donc il va falloir freiner beaucoup plus tôt. Voilà tout simplement. Ah ouais ouais vraiment on a aucun grip. On va retenter à nouveau. En tout cas j'aime beaucoup les effets dans ce jeu. Le truc quand même vraiment convaincant. Ouais je me suis dit ça peut passer mais finalement c'est pas le cas. Allez on recommence à nouveau. On peut faire jusqu'à 16 secondes d'écart. Là non je me suis totalement loupé. Ah oui pardon je suis encore en mode démonstration. Vous avez vu qu'une fois qu'on commence à glisser... Et j'ai mal réaccéléré. Et du coup on est parti à la faute. En tout cas ça a été plaisir d'avoir un jeu quand même plutôt réaliste à ce niveau là. A l'époque c'était quand même difficile d'en trouver. Enfin en tout cas hormis les Grand Prix 3. Et je pars à nouveau à la faute. Donc on va essayer d'y arriver une fois pour toutes. Alors l'autre score... Ouais ça va 77. Bon au moins on est passé. Bon c'est dommage j'ai pas trop de musique pendant les loading. Donc on a réussi en tout cas. Alors on est parti. Donc maintenant on a le temps variable. Donc on pourrait faire le temps variable. On va faire retour. Je vais essayer de vous montrer les arrêts au stand. Donc on va faire freinage, réservoir vide. Attendez on peut voir les arrêts interactifs. Allez on va faire les arrêts actifs. Les arrêts actifs. Les arrêts au stand interactif. Maintenant. Comme ça on aura vu ce que c'est. Et après je vous propose justement de faire une autre course. Et peut-être en mode simulation. Donc un re-stand interactif. On va voir le mode démo quand même comment ça se passe. Et il me semble que les arrêts interactifs ils avaient frein le même circuit. Dans la version 2002. On a fait la version 2002 sur Gamecube il me semble. Je crois que c'était la même voiture. Alors démonstration. On va voir comment ça se passe. Il va rentrer. Est-ce qu'on va voir le QTE ? Ah ouais non mais ils sont bien gentils mais. Dans le monde démo ils montrent rien. Du coup ça sert à rien. Bah écoutez c'est pas grave. Ouais alors par contre ils m'ont lâché. Comme ça quoi. Donc déjà en fait si on se loupe dès le début. C'est certain qu'on va galérer. Bref. Alors je sais pas du tout voir s'il fallait que j'ai bien freiner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Monter les vitesses. Ok. Et accélérer. Ok. Donc on a échoué partout. On a échoué à freiner jusqu'à l'emplacement. Et tourner on a échoué. Bon. Bah c'est pas... C'est pas glorieux. Du coup ça fait échec. Hors temps. Ok on va faire recommencer. On va faire ça. Ouais évidemment. Bah ils ont un petit peu exagéré quand même dans le... Ils ont vraiment exagéré dans la remise en piste hein. Je me fâche un faux à voir. Comme ça c'est la démonstration. Non mais j'ai freiné hein. J'ai freiné. Allo ? C'est bon ? Alors on peut tourner. Et là j'ai raté. On est à 108. Donc du coup j'ai un échec. Donc déjà je sais que je vais pas pouvoir réussir. Après il va falloir que je fasse à combien ? 40 ? 50 ? On est maintenant à droite. J'ai loupé. Bon je pense que j'ai échoué tout. Voilà. Monter la vitesse c'est bon. Et l'accélération on l'aura compris. Bon je pense pas que ça soit beaucoup mieux. Bon voilà. On a fait un succès. On a fait 3 succès. Bon on a réussi un de plus. Du coup on va recommencer. Ah bah par contre elle tourne vraiment mal. Elle tourne vraiment mal. Non mais voilà ok. Le pire c'est que je suis resté pillé sur le carré. C'est bon ça passe. Allez go. Bon là je sais que je peux y aller comme un bourrin. 80. Je crois qu'on a réussi parfaitement. 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 Allez là si on réussit les deux derniers. Je pense qu'on a réussi les deux derniers. Plus qu'on l'a. Voilà. Voilà c'est la vitesse. On l'a fait. Et du coup on va pouvoir passer à la suite. Accélérer. Et bah voilà ! Regardez. 0 0. On a fait 32 267. Je pense que là ça va être un beau chrono. Parce qu'on a vraiment eu 0 0 en temps. Je vois si ce n'est pas un bug d'ailleurs. Ça me manque qu'on ait un résultat perfect dès le début. Ah non, 80% Bon, on a l'argent, ce qui est plutôt pas mal On va pas faire recommencer, on va faire non Et du coup c'est bon, on a enfin les aerostand interactifs Je vous propose de revenir en arrière Et on va faire une petite course Alors il y a des pneus, effectivement On a le pilotage neuf, pneu visé Réservoir plein Et dans la de la course, on peut changer Les bottes vitesse manuelles, les incidents de course Donc dégâts 0% On va voir un petit peu ce que c'est les dégâts Donc là dans ce défi On va être à Monaco Et avec un élan en avant qui est un petit peu cassé Donc on va essayer de rentrer au stand Bah écoutez, c'est ce qu'on va en faire maintenant On est déjà à 37 minutes Je vous ai pas montré grand chose Et surtout j'ai pas montré le mode simulation Bon, on va rentrer à partir de là Donc j'imagine qu'avec un élan en avant On va pas pouvoir tourner très bien Voilà, donc c'est pas grave On a tapé le mur Mais le jeu n'a pas détecté qu'on s'était planté Ouais, donc évidemment on peut pas couper Bon par contre c'est vraiment violeur Quand on a pas d'aileron On peut vraiment pas tourner Ce qui est un petit peu ridicule en soi Parce que partir d'une certaine vitesse En fait, l'aileron n'a pas d'impact Bon, j'ai tapé Je devrais quand même pouvoir tourner Mais non, je vais prendre tous les murs Attendez, je vais racler tous les murs que je peux Parce qu'apparemment ça pose pas de problème Ça pose pas de problème au jeu Je peux me planter 10 fois Il n'a pas prévu Alors je sais pas si j'ai réussi ou pas J'ai pas vu C'est bizarre J'ai l'impression d'avoir appuyé sur OK Alors qu'il fallait pas Est-ce qu'on a réussi ? Ouais, on a réussi Parfait Études du tracé Je sais pas ce que c'est Albert Park Ok, bon en fait on peut On peut après s'améliorer sur le circuit Donc on va s'enverder Et on va du coup faire un mode Grand Prix Et là on a une mode saison 2001 Bah écoutez, on va le faire On va prendre par exemple une voiture On va prendre physique Tiens, par exemple sur la planète On va mettre mode facile On va enlever les erreurs interactifs C'est pas le plus intéressant On va garder 5 tours Par contre, temps, dégâts On va mettre au limite On va mettre limité Voilà, on va faire OK On va faire continuer Et discuter la manche 1 Par contre je sais pas si on a le mode simulation En fait c'est le mode simulation C'est au niveau du temps Peut-être que ça augmente la difficulté Peut-être que c'est pas forcément Le mode de manabilité Je sais pas On va voir Bonjour et bienvenue à l'Albert Park Ce fantastique circuit de 5,3 km Ce circuit tel qu'on le connait aujourd'hui A été inauguré en 1996 Et depuis Ce sont 3 pilotes britanniques Qui s'y sont imposés Juan Pablo Montoya Fait ses débuts en Formule 1 Ici en Australie Et il sera intéressant D'observer son comportement Face aux pilotes plus expérimentés Ferrari espère bien rester Cette année encore Au sommet de la Formule 1 Le champion du monde Des constructeurs Est plus que jamais Déterminé à se battre Jusqu'au bout Pour conserver son titre Nous allons J'en suis sûr Assister à un Grand Prix D'Australie passionnant Petite explication sympa D'ailleurs Montoya Qui avait fait une qualification Assez moyenne Pour sa première participation Mais bon Après c'était ses débuts Et on a le mode simulation On va regarder Le mode simulation justement On va faire une séance De qualification Et on va garder Les tonnes de physique L'ombre d'un nuage à l'horizon Pour cette séance de qualification Il devrait continuer A faire bon pendant un moment Je te conseille De faire ta première série Dès que possible Allez c'est parti Donc déréglage Là par contre On peut faire déréglage Donc on peut changer Les petites deux pneus La pression Donc le kilo au centimètre carré On va garder un pneu sec L'aérodynamise Les ailerons On peut lâcher On peut lâcher On peut lâcher K20 On va garder à peu près Comme ça Je pense que c'est bon Après je ne peux pas deviner Il faut vraiment tester La boîte de vitesse Rapport court Personnalisé On va laisser comme ça Par contre vous pouvez voir Quand même qu'au niveau Au niveau des réglages Il y a quand même pas mal De choix Garde au sol La suspension La suspension basse L'électricité La barre anti-roulis Sur son arrière Voilà Donc là on peut régler Vraiment pas mal Donc le niveau des réglages On est bon Par rapport à la moyenne On a un jeu Qui permet des réglages C'est précis On va laisser comme ça Et on va donc Sortir des stands C'est parti Et déjà je peux vous le dire Le jeu est plus joli Que le façon PC Même s'il est plus Aliasé Franchement C'est beaucoup plus Enfin bon Franchement Pour restant Ce jeu je le trouve Quand même Vraiment excellent Alors on est en mode simu On est en mode simu Et déjà je le sens Vous savez pourquoi Tout simplement Parce que quand j'ai freiné J'ai bloqué mes roues Et quand j'ai accéléré Ça a commencé à tanguer Un petit peu On va être tranquille Pour le moment On va faire un petit tour On est sorti de découvrir Le circuit d'Albert Park Qu'évidemment on connait Mais avec ce jeu Ça sera un petit peu différent Bon les circuits Sont pas parfaitement réalisés Mais en tout cas Mais le bombe Pour moi est correctement fait Et par exemple Spa Vous l'avez vu tout à l'heure Avec la montée Avec la montée C'était quand même Pas spécialement réaliste On va faire un tour Ça c'est un tour de lancement Donc pour l'instant On va essayer de se mettre Dans la température Alors là par contre Je la trouve assez vive Dans ses réactions La Benetton Je rappelle qu'en 2001 La Benetton était vraiment À la rue Enfin en tout cas En début de saison Elle était vraiment à l'agonie Parce qu'ils avaient fait Un moteur Renault Je crois que c'était À 115 degrés Qui était assez De l'innovation Conquètement Et c'est un moteur Qu'ils ont abandonné Je crois en 2004 Enfin à peu 2004 Et il manquait Cruellement de puissance Ce moteur En fait Par rapport aux voitures Et c'est pour ça Que Benetton était vraiment Au fond de classement En début de saison Quand j'ai eu un fond de classement C'est à dire qu'il se battait Il se battait pour Il était juste devant Minardi Conquètement Allez on est parti Pour un premier tour De qualification Vous voyez C'est un gros défaut Par contre On a l'impression Qu'on est toujours En train de taper Enfin de rebondir partout Alors je sais que c'est un circuit Comme par exemple Interlagos C'était assez bossé Et par exemple Melbourne C'était quand même Pas trop ça Du coup là C'était quand même bizarre Voilà On va tourner En tout cas Je trouve ces jeux Vous l'aurez compris Très très plaisant Vraiment C'est un jeu Pour moi Qui est vraiment bien Même sur console Même plutôt sur console On va se le dire Ce serait intéressant Peut-être de voir la différence Avec les autres versions Les versions peut-être Gamecube Ou les versions Sans Xbox De ce jeu Parce que Parce que tout est Tout est bien proportionné Le maniement est bon Les graphismes sont correctes C'est plutôt joli Si on en met Un petit peu la liazine Evidemment Les sons sont correctes Les vues sont correctes On a Jean-Louis Montset Ce qui est un plus Oui Pour l'immersion en tout cas On a le HUD Bon ça c'est pas le HUD Vraiment F1 Mais en haut Mais on peut l'enlever Après on va voir Évidemment au niveau de la course Au niveau de l'IA Comment ça se passe Si c'est vraiment N'importe quoi Si tout se passe bien Et je suis parti en tête A queue au mauvais moment Alors du coup C'est pas cool Parce que si on est pas Si on a les 107% Bah peut-être On peut ne pas être qualifié Alors les 107% C'est peut-être Dans un mode difficulté Plus élevé aussi On va retenter notre coup Aïe 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 En plus je suis parti A la faute là On va faire une dernière tentative Et si on les joue C'est pas grave On essaie de faire la course Quand même Si le jeu accepte Bah tu ne fasses pas De chrono intéressant C'est là où j'ai souvent dit Mais à l'époque C'était dommage Parce qu'on avait quand même Plusieurs studios Qui faisaient des jeux de Formule 1 Et bah voilà Après quand Sony a tout récupéré C'était quand même Un peu moins Un peu moins cool Parce qu'en plus C'est des jeux Qui n'étaient pas super bien Donc voilà Donc je trouve ce jeu Par contre très très bien Bon super rare Un F1 de 1000 Enfin un Formule 1 de 1000 On est en train dans le premier secteur Mais c'est pas trop grave Je vais juste essayer De ne pas me planter Sur le dernier Vous avez vu quand je tourne J'ai besoin de perdre Énormément de vitesse C'est son Marquez Qui a été deux fois Pilote Minardi Même trois fois En 96 En 97 Et en 2001 Pourquoi 2001 Parce que Minardi manquait d'argent Heureusement qu'ils avaient Alonso Il a réussi à ne pas se qualifier Plusieurs fois La manière d'un Rosset En 88 D'ailleurs On a fait une 35 On va faire Bah écoutez Quitter la séance Et on va voir Pour mieux on se qualifie Sur la grille C'est Alors De là c'est très étonnant C'est Alizi Qui a fait la pole position Alors niveau hiérarchie Par contre là Il va y avoir un petit bug Parce que allez-y En proposition Je sais que la Jordan de 2001 Est encore pas mal En tout cas en début de saison C'est encore une voiture de pointe En tout cas Le taper le top 4 Mais Être promis devant Schumacher Vintroulis Troisième C'est un peu beaucoup Quand même Montoya Ozem Douzième Burti Treizième Button Fic à la quatorzième Voilà Donc on a fait Le quatorzième chrono Ce qui me semble En tout cas Assez réaliste Par rapport à la performance De la Benetton de l'époque Eric Coden Par contre Vintiunième Bon Je rappelle Qu'il était chez Sauber Et qu'il a quand même Marqué des points On va lancer la course Il fait déjà plus de 30 degrés Et le Mercure Devrait encore monter Le temps est idéal Pour un Grand Prix Les spectateurs Sont venus Très nombreux ici Comme d'habitude Nous avons vraiment affaire A un public de connaisseurs Allez-y En pôle Michael Schumacher Vient tout de suite Après sur la grille Yarnot Rulli Occupe la troisième place Rubens Barichello Et quatrième sur la grille On va passer à toute la grille entière Mais juste pour souligner Allez-y en pôle Ça fait quand même Toujours plaisir Et c'est parti On a fait un départ Plutôt correct C'est pas mal Et vous voyez Mon coéquipier est juste devant Donc on est pas mal Et on a heurté quelqu'un Déjà Ça commence bien C'était pas voulu Mais bon écoutez Un peu tapé Allez on est dixième Et on a déjà une protection Alors qu'on a fait 300 mètres Aïe Et bah d'ailleurs La Jordane là Elle est déjà On a reproduit beaucoup de temps Ça nous permet justement De juger un peu l'IA Et on s'est fait Voilà on s'est fait Prendre un petit peu Pour la Jordane Mais ça va Ça se passe bien Aïe Un toucher Il faut même que je fasse attention Par rapport au dommage Parce que certes On est en dégâts limités Mais ça va pas dire Qu'on peut pas casser quelque chose Et ouais Il me demande D'aller au stand Pour changer Parce qu'on a un problème mécanique Qu'on peut voir en haut Ah bah voilà Bah alors on a pété l'aileron Ah c'est dommage Parce qu'on avait quand même fait Un bon début de course On était cinquième Bah du coup On va demander L'arrêt au stand Je sais pas si on peut le demander Avec une touche J'ai pas l'impression Non j'ai pas vu de toute façon Dans les réglages En général par contre Ça peut être select Mais là pas du tout Oh bah écoutez On va faire avec Ah ça tourne pas Vous avez vu Les pneus ont pris La couleur Pas du remettement Mais presque Oh là là Je suis pas tourné Et on va rentrer au stand Ouf J'ai failli me planter Et vous avez vu Le petit détail On voit les deux petits bras De suspension Je trouve que c'est ça Je pense que c'est Les deux petits ronds Mais en tout cas Ils ont été modulisés En trois dimensions Ce qui est quand même Très sympa Et là on rentre au stand Du coup Bon bah voilà C'est dommage Parce qu'on a toujours Cette vue On peut pas la changer Et on va donc S'arrêter Alors c'est pas un arrêt Interactif Donc ils vont le changer Automatiquement Ils montent la voiture Quand même Alors regardez Ils vont se fixer Au niveau de l'aileron Ils changent les roues Et ils vont aller chercher L'aileron Voilà ils vont le remettre Et du coup Ça bah ça c'est Très bien fait On demande pas grand chose De plus en 2001 Quand on joue Un jeu de formule 1 On a tout ce qu'il faut Et du coup On va repartir Alors on va partir Peut-être pas dernier Parce que j'ai vu des voitures D'ailleurs s'arrêter aussi Et bah en fait si Je pense que c'est du au fait Qu'on a dû changer L'aileron Si vous avez pas un peu de temps Allez on va essayer Le final de la course Et puis on s'arrêtera Bon on s'arrêtera Là dessus Je pense que je vous laisserai Découvrir le reste Le reste par vous même En tout cas c'est un très très bon choix Que ce jeu est fait en 2001 Pas parfait Mais en tout cas Pour un jeu de cette année Un peu intéressant Bon je retiens ce que j'ai dit Quand même par contre Sur le fait que la direction S'est un petit peu faible Là par exemple Elle est assez directive Donc c'est un peu difficile de doser On est déjà en train de rattraper Et on s'est loupé Je pense qu'en mode Passe simulation On n'aurait pas bloqué les roues Bon là c'est le cas Alors ce que je propose de faire C'est changer Au niveau de l'affichage La carte du circuit Pour la mettre en mode plein Comme ça au moins On verra Un peu mieux Où on en est Reste sur sa position Donc elle le dit Toujours en tête Si j'ai bien compris En plus on le voit en jaune Son Jean Villeneuve Reviens sur Jenson Jenson ça veut dire Que les deux Deux Benetton sont très très loin Ah oui il est juste devant Vous allez voir Il y a un petit effet d'aspiration aussi Visuel Alors là on ne le voit pas Mais je l'ai vu dans mon zap Quand j'ai testé le jeu On voit l'effet un petit peu De vortex Et du coup On l'a dépassé Il faut choisir De ne pas me replanter à nouveau Ce serait dommage Bon au niveau de trajectoire Ce n'est pas trop ça non plus On n'est pas très doué Vous voyez d'ailleurs Ça suit quand même pas mal Villeneuve a donc dépassé Mon coéquipier On va voir si j'arrive Ça va remonter maintenant Sur les pieux de devant moi 10-9 et pieds au plan C Il est en train de revenir sur toi Ah ouais il revient largement Bravo tu as réalisé ton meilleur tour Tu es 20ème Newton est 22ème A 5 secondes derrière toi Alors on va essayer de remonter On voit une voiture devant nous On est 20ème toujours Par contre on a recollé un peu Au peloton C'est le moment de remonter Le plus vite possible On est temps de taper Les voitures devant nous On va essayer de prendre l'intérieur Ah attention Oh c'est bien Ça c'est pas mal C'est qu'il s'est décalé Il a réagi au fait Que je m'étais loupé Ça c'est plutôt Plutôt bien C'est à dire que l'IA Est pas trop trop bête non plus On a une William Je sais pas qui c'est Peut-être Montoya Ouais c'est Montoya Et on s'est touché Et je l'ai complètement sorti D'ailleurs la Williams On a pas de dégâts Pour le moment On est dans le dernier tour On va essayer de Allez on va essayer De dépasser la Minardi Je pense que ça doit être faisable La Minardi qui est plutôt bien placée D'ailleurs la 13ème Enfin ça Alonso Qui est 14ème Ça fait mal d'entendre ça Quand même Quand une Minardi Mais bon Quand une Minardi On doit qu'il faudrait D'ailleurs Il y en a C'est la pratique En 2002 Enfin en tant que Puyot de TC Et du coup On va finir la course En 13ème position Bon c'est pas Tu ne marques pas de points Mais au moins Tu as fini la course Voilà Au moins on a fini la course J'insiste quand même Sur le spectateur Qui sont plutôt bien fait Avec les drapeaux aussi Sur le tour de circuit Et voilà Du coup on a fini Fini 13ème Bon pas de points Mon équipier est loin Mais ça semble assez cohérent Regardons maintenant Le classement du championnat du monde Des pilotes A l'issue de cette course palpitante Jean Alési Prends la tête Du championnat du monde Des pilotes Mika Akinen Occupe actuellement La deuxième place Du championnat du monde Des pilotes Rubens Barichello Et troisième au classement des pilotes Voilà donc on va laisser là-dessus Bah écoutez J'espère que ça vous a plu C'était donc F1 2001 Sur DeyeSport Je précise quand même Sur PlayStation 2 Écoutez Un jeu qui vaut le coup En tout cas d'être essayé Vraiment essayer pour soi-même En tout cas Moi j'ai bien aimé Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz